Pourquoi l'idée d'une radio web ? C'est la première radio LGBT, certes en Tunisie, mais la première radio LGBT du monde arabe, qui diffuse depuis la semaine dernière. Bonjour Houda Ibrahim. Bonjour Juan. Merci d'être avec nous, journaliste au service Afrique de RFI. C'est une radio dédiée aux lesbiennes, aux gays, aux bisexuels, aux transgenres. Une radio web, j'imagine que... C'est d'abord pour des raisons pratiques. Bien sûr, pratiques, commodes. Parce qu'on a besoin d'une autorisation pour avoir une radio FM, et donc faire une radio web, c'est passer sans cette autorisation qui peut prendre des années. En Tunisie, aujourd'hui, il y a ces côtés, puis il y a le côté pratique aussi, mais qui concerne l'argent, et donc ça coûte évidemment moins cher. En plus, il y a un côté diffusion, où on peut aujourd'hui écouter les émissions de cette radio un peu partout sur le web, car les émissions sont beaucoup partagées sur Twitter, sur Facebook, et un peu partout. Donc il y a des questions financières. C'est un moyen effectivement d'être audible un peu partout en Tunisie, mais aussi dans les autres pays du monde arabe. Et puis on imagine évidemment que la haute autorité chargée de la communication audiovisuelle en Tunisie n'aurait jamais donné son feu vert pour ce genre de radio, quand on sait que l'homosexualité est encore passible de trois ans de prison en Tunisie. Et en plus, c'est une association qui est derrière cette radio, donc c'est peu de moyens. Je reprends un peu à une question qui va suivre, peut-être. Et effectivement, en Tunisie, aujourd'hui, la loi pénalise encore les homosexuels, les LGBT, et cette association, via cette radio, vise à lutter contre cette image qu'on a de cette minorité dans la société tunisienne. A rappeler que lors du soulèvement en 2011, ou de la révolution tunisienne, il y a un slogan qui était le plus en vue, le plus hissé, si j'ose dire, c'était liberté, égalité sociale, et donc dignité. D'ailleurs, le slogan de la radio, c'est égalité et dignité. Dignité, voilà. C'est ce que cherche cette communauté à travers cette radio. Vous avez d'autres questions, Djima ? Oui, j'ai d'autres questions, Juan. Et ma deuxième question est de savoir quel genre d'informations seront diffusées sur cette radio, sur les zones de cette radio, Juan. Alors, c'est une radio qui milite pour la dépénalisation de l'homosexualité en Tunisie. C'est une radio généraliste. Radio généraliste, dirigée à tout le monde, s'adresse à tout le monde. Il y a des programmes politiques, sociaux, culturels, des chansons et tout ce qu'on veut. Mais il y a aussi, et là c'est la spécificité de cette radio, c'est des témoignages sur la vie de tous les jours de la société LGBT, à savoir qu'aujourd'hui en Tunisie, les homosexuels, surtout hommes, subissent des examens médicaux, examens annals, qui est décrié aujourd'hui en Tunisie. Beaucoup de jeunes se sont suicidés après ce genre d'examen en Tunisie. Et l'association veut mettre vraiment la lumière là-dessus. Et aujourd'hui, preuve que les choses avancent, ils ont obtenu du ministre de droit de l'homme en Tunisie d'annuler ce genre d'examen fait à la police et qui est considéré par ce jeune comme de la torture parce que c'est contre leur gré et contre aussi des articles de la loi qui parlent de l'intégrité corporelle des citoyens. Donc beaucoup de témoignages diffusés sur cette radio, donnons son nom tout de même, Chams, c'est ça ? Chams Radio, Chams Soleil. Le soleil, le soleil en français. Chams Rad qui est le diminutif de radio. De radio, effectivement. Et c'est une radio qui a beaucoup d'activités et beaucoup en fait, elle vise d'abord à sensibiliser la société tunisienne. Il ne faut pas oublier que dans la loi tunisienne, au jour d'aujourd'hui, l'homosexualité est considérée comme une maladie. Et vraiment, le regard de la société, ces jeunes-là ne veulent plus se cacher pour s'aimer. Et ils parlent de la dignité, ils parlent des droits. Et cette radio l'accompagne et accompagne aussi la société dans cette démarche de prise de conscience pour un avenir meilleur en Tunisie. En tout cas, cette radio est loin de faire l'unanimité, puisque le directeur général de Chams Rad affirme avoir... Chams Rad affirme avoir déjà reçu plus de 4000 messages d'insultes, de haine et de menaces, y compris des menaces de mort. Merci beaucoup Houdaï Brahim.